Allez salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un leurre qui a véritablement fait le buzz parce qu'il a cassé les codes de la pêche de la truite au leurre, c'est le Ryuki Quattro. Le Ryuki Quattro, c'est un leurre qui coule assez lentement, si on le laisse descendre bannière tendue, il va onduler un tout petit peu à la descente et quand on va produire des tirées, il va y avoir les 4 segments qui vont s'actionner et c'est ce qui va faire la nage hyper attractive du leurre. Là, ici je l'ai monté avec les hameçons plug-in single 27, si vous décidez d'en mettre qu'un, moi je conseille de le mettre en queue parce que c'est souvent un leurre qui est, du fait de sa nage un petit peu particulière, qui est souvent bien en gammé. Vous pouvez également en mettre deux, c'est un leurre qui est livré à la base en double trip, et moi, par conviction et selon les parcours, je démonte en simple. Magnifique ! Incroyable ! Du coup, là, on est vraiment sur une zone typique pour utiliser le Ryuki Quattro. C'est des zones où il y a vraiment très peu d'oeufs, où les leurres sont très peu influencées par la vitesse du courant. Et là, du coup, c'est une zone où on croise souvent de gros poissons et qui sont très durs parce qu'ils sont très pêchés. C'est des zones qui sont très faciles à pêcher, abordables par tout le monde. Et forcément, du coup, les poissons sont de plus en plus éduqués. Et donc, on leur présente des petites proies avec des vibrations très discrètes comme ça et une oeuvre très atypique. Et on arrive à décider ce genre de poisson. Du coup, pour le Ryuki Quattro, j'ai trois types d'animations. La première, ça va être pour les plats où il y a très peu d'eau, entre 10 et 50 cm d'eau. Ça va être vraiment du linéaire avec une canne assez haute, juste pour faire onduler le leurre du fait de ces quatre segments. Il va onduler, il va produire une nage très discrète. Ça, ça peut décider les poissons très méfiants. On va produire la même animation. Ça, ça va être le deuxième type d'animation pour les plats un petit peu plus profonds, entre 50 et 1 mètre de profondeur. On va mettre la canne assez bas, le plus à ras de l'eau possible, et on va mouliner tout doucement. Ça, ça va être pour les zones les plus profondes. Et la troisième animation, ça va être à peu près dans tout type de circonstances pour agresser un tout petit peu plus les poissons. On va mettre des tout petits twitchs comme ça, pour désaxer un tout petit peu le leurre. Il faut juste savoir que le Ryuki Quattro, c'est un leurre, vu qu'il a quatre segments qui est très sensible, donc ça ne sert à rien d'y imprimer des grosses animations, des toutes petites comme ça, ça suffit à le désaxer dans tous les sens. Yes! Magnifique! C'est bon, ça! Du coup, super poisson, Ryuki Quattro encore. Poisson vu, là, sur les petits gobbages encore, là. Poisson assez difficile, là, qui nous a suivi une fois, il m'a mis un refus sur un ventre rouge. Je suis passé sur un petit coloris naturel. Ça n'a pas traîné. Super! Et voilà, ça me sent à l'ordillon. Hop, on dépique ça comme ça. C'est super! Poisson qui repart en pleine forme. Allez, ciao ma grande! Et pour finir, si je devais vous conseiller deux coloris, ce serait le Air Pellotch, pour quand les truites sont sur des coloris naturels, et le Yamam Red Belly, quand elles sont sur des coloris un peu plus flashy.